Akira critique manga Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire une critique manga d'un manga qui est simplement une sorte de moment inédit d'un anime français. C'est exact, on va parler de Wakfu, édité chez Ankama, écrit par TOT et dessiné par Saïd Sassin. Une série clôturée en 5 volumes, l'anime qui complète le manga est également distribué par Ankama. Alors concernant la série animée, actuellement il y a 3 saisons mais sachez que la saison 4 est en chantier étant donné qu'elle a réussi son financement participatif sur Kickstarter. Donc ça arrivera à mon avis fin 2021 à voir comment se passe simplement la production de la dernière saison. L'histoire prend place, fin de la saison 2, la confrérie du tofu s'est séparée, chacun vit de son côté. Ils se retrouvent quand même pour les anniversaires chez Alibert, ils sont toujours très proches. Le début de notre aventure commence avec un personnage interrompant les réjouissances et force le héros à reprendre du service. Je notifie quand même que cette série est pour moi quand même principalement pour les personnes ayant vu les 2 premières saisons de l'anime, sinon vous risquez mine de rien d'être perdu. A vous de le découvrir si vous le souhaitez, mais avant de lire quand même cette série, je vous invite à voir l'anime. On va se concentrer sur les dessins. Mine de rien, je suis en mode fanservice pour Saïd. J'ai toutes ces créations qu'il a réalisées, comme on atteste cette photo. Mais en dehors de ça, je tiens à souligner que les dessins sont quand même très très proches de ceux de l'anime, mais avec le style de Saïd Sassin, ce qui donne plutôt un plus vraiment au manga. Moi, je ne sais pas si je dois encore le dire, je suis super fan de Dofus et Wakfu. Bien entendu, le manga Wakfu n'a pas fait exception, les dessins sont vraiment sympas. Total histoire, je ne sais pas si vous le connaissez, alors on va faire un bref résumé, car on a quand même un mec qui, chez Ankama, n'est pas un petit nouveau. Il a scénarisé les mangas Dofus, Pandala, Dofus Monster, Wakfu Heroes, Le Corbeau Noir et Wakfu Théotl, Désolé pour la prononciation, et Dofus, Tulitz et Janash. Bon, il y a encore plein de créations, mais je pense que c'est mon avis sur l'histoire du manga qui vous intéresse. On va faire assez simple, il intègre parfaitement l'univers de la série animée, c'est un plus, mais pas de fan service. C'est assez bien écrit, donc je vous recommande de le découvrir. Étant du même avis que Killar concernant l'histoire, la parole concernant cela lui sera réservée. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo en entier, je vous invite à mettre un like si elle vous a plu, un commentaire pour donner votre avis aussi sur la vidéo. Merci à tous. Sur ce, chaneru toroku onegaishimasu. Jamata reishi. Sous-titrage ST' 501